Ici, qu'est-ce que vous avez ? Un portefeuille. Donc ici, c'est des lunettes, d'accord ? Et dans la poche ici, qu'est-ce que vous avez dans la poche ici ? Vous me tenez ça avec la main gauche, vous arrivez. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche ici ? Qu'est-ce qu'il y a dans la poche ici ? Voilà, on arrive à un agenda, d'accord. Alors, ça ne vous ennuie pas ? Alors, on met l'agenda ici, et là, vous pouvez remettre vous-même le portefeuille. Vous voyez ? Voilà, comme ça. Ok, la montre est ici. Les lunettes, vous pouvez les ressortir, on les allait mis là. Là, non, regarde, regarde, les lunettes sont ici. Là, 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 voilà. Un petit sourire pour la photo. Voilà, c'était super impressionnant, dans le sens où on ne sentait vraiment rien. C'est-à-dire, on avait vraiment confiance en ce qui, par exemple, les remettaient la montre, et puis il la prend, il la renlève, mais c'était en une fraction de seconde. C'était immédiat. Mais là, je n'ai absolument rien senti. C'est un très fort pickpocket. Parce que le pickpocket, il n'a pas une image type comme celui-là qu'on vient de voir maintenant. Ça fait une femme. Encore un petit peu habillée et court, si elle tombe sur un homme, l'objet est choquant. Alors, il y a deux manières assez simples. Soit sécuriser ses biens, je pense notamment à ranger son porte-monnaie dans une poche intérieure plutôt qu'une poche extérieure. fermer un sac à main, ne pas mettre son porte-monnaie de manière apparente sur une table de restaurant, par exemple, et être conscient qu'on possède des biens qui seraient susceptibles d'être volés. Et lorsqu'on est abordé, peut-être d'abord mettre ses biens de valeur en sécurité avant de se laisser distraire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...